Musique Une nouvelle série sur le jeu Vœux Invisible Wurz qui est un jeu payant sur Origins que j'ai accès gratuit grâce à mon abonnement Origins et donc du coup aujourd'hui je voulais vous la faire profiter donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires si cette série vous intéresse, vous passionne et puis moi je vais vous faire à travers ces épisodes mon passionnement pour cette série je n'ai jamais vu, je n'ai jamais découvert ce jeu je vais le découvrir ensemble avec vous et on est parti pour ce gameplay Allez Bienvenue, ceci n'est pas un jeu, ceci n'est pas un film c'est une pièce de théâtre immersive avec de nombreux fils fils en mêlée ok mais soutiens-toi, la vérité est une question de perception ok ah voilà chapitre 1 appuyez sur espace pour rater le temps un bateau à costum avec un personnage et une maladie mais qu'est-ce que cette personne me... capitaine, quand revenez-vous ? Capitaine ? Jamais Ah son parabu, c'est un volet mais quel dommage mais quel dommage c'est un petit tutoriel c'est un petit tutoriel où on peut faire remonter le temps avec... accélérer le temps voilà, arrêter le temps on arrive dans une pièce de théâtre donc ça veut dire qu'on doit visiter un peu le truc on va visiter un peu tout ça bon euh ah Ouais, c'est personne qui porte un collier que je peux moi-même regarder. Ok. Et que doit-on faire précisément ? C'est ce que je cherche. Avant de regarder ici, j'espionne un petit peu tout partout pour savoir s'il n'y a pas quelque chose à faire. Là-haut. Le chapelier. Les bonnes vieilles toilettes. Mademoiselle ? Est-ce que ça va ? Je vais bien. Pardon, mais je vais tout porter à croire le contraire. Pouvez-vous me dire votre nom ? Flora White. Flora. Flora. Flora, ok. Puis-je vous convaincre de vous abriter de la pluie ? Vous allez attraper la mort. Peu importe. Il aurait eu un crime tragique. Je suis certain que monsieur Tesla a des serviettes propres et un bon feu à l'intérieur. Vous connaissez ? Pardon ? Qui ça ? Tesla. Vous connaissez, monsieur Tesla ? Vous, en tout cas, vous devez le connaître pour avoir fait tout ce chemin. C'est un ami à vous ? Un ami ? Non. Je ne l'ai jamais rencontré. Alors, il ne vous écoutera pas. Il refuse que j'entre. Je... Je suis certain que monsieur Tesla est doué d'un minimum de politesse. Bien sûr qu'il vous laissera entrer. Je m'y engage. Je vous en prie. Noël. Bien sûr. Je suis certain que vous connaissez pas. Je vous en prie. Vraiment, oui. Qu'est-ce qui vous fait dire que monsieur Tesla ne vous laissera pas entrer ? C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a demandé de partir. Vraiment ? Pourquoi cela ? Mademoiselle ? Je crois que ceci vous appartient. Juste ciel, merci. Merci. Merci, je n'aurais pas supporté de l'avoir perdu. C'est un bel objet. Hum hum, on a eu. Et donc vous dites que Monsieur Tesla vous a demandé de partir. Pourquoi ferait-il cela ? Quel est votre nom, Monsieur ? Je m'appelle Gustave. Vous êtes bien aimable, Monsieur Gustave. Et je crains que ce ne soit une affaire privée. Ah ah, des secrets. Doit-on nous à, comment dire, trouver ces secrets ? On va le découvrir. La maison est grande ouverte. Serait-ce normal ? Ah. Ouais. On va y laisser entrer pour faire afficher. C'est ouverte. Est-ce que tu es Tesla ? Oui, il est par terre. Est-ce qu'il va bien ? Non, non ! Reculez, mademoiselle. Que se passe-t-il ici ? Inspecteur Gustave, je présume. Pardonnez-moi, je n'ai pas entendu la sonnette. Vous devez être épuisé. Le voyage depuis la Suède est bien long. Si vous voulez bien me suivre, je vais vous montrer votre chambre. Stop ! Qui êtes-vous ? Je... Je suis Oliver Swan, Monsieur. Valet de Monsieur Tesla. Son majordome. Oui, Monsieur. Que s'est-il passé ? Que voulez-vous dire ? Vous êtes aveugle ? Oui, Monsieur. Aveugle de naissance. En dehors de nous trois. Combien de personnes y a-t-il dans cette maison ? Quatre, Monsieur. Appelez-les immédiatement. Sonnez la cloche. Monsieur ? Vous êtes inspecteur ? Sonnez la cloche, tout de suite. Pas du tout. Il vous a appelé, inspecteur. Monsieur Swan ? Monsieur ? Combien y a-t-il d'issues dans cette maison ? Seulement la porte d'entrée. Mais toutes les fenêtres peuvent être ouvertes de l'intérieur. Qu'est-ce que c'est ? Il prend l'arme pour l'arranger sur lui. Puis il prend le bâton pour l'examiner. C'est l'arme du crime. Pourquoi la cloche du guillet sonne-t-elle à une heure pareille ? Mon Dieu. Est-il mort ? Monsieur Swan, restez où vous êtes. Qui êtes-vous ? Edison. Thomas Edison. Edison. L'inventeur ? L'inventeur ? Tesla m'a invité. Et il vous a ? Je m'appelle Gustave Gustave. Gustave Gustave ? C'est cela. L'inspecteur, si doué qu'on a doublé son nom. Votre chef fut digne d'un brâme de Shakespeare. Qui êtes-vous ? J'ignore quel genre d'inspecteur peut bien manquer de reconnaître la plus célèbre actrice au monde. C'est Sarah Bernard. La divine Sarah. Et vous ? Votre nom ? Augustus Van Der Berg. Je suis le fils de Marcus Van Der Berg. Marcus Van Der Berg. Le célèbre mania des chemins de fer. Je ne peux pas rester là. Je... je dois partir. Personne n'ira nulle part. Je ne peux pas rester là. Qu'est-ce que les gens vont dire ? Que Tesla a eu un tâcheux accident. Oh, ça n'a rien d'un accident. Il est mort d'un coup à la tête. Le sang commence à peine à coaguler en sortie de la plaie. Cela s'est produit il y a moins de dix minutes. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que cela signifie ? Que je suis suspect d'un mœuvre. Comme nous tous. Nous ne pouvons pas le laisser comme ça. Je dois noter l'heure de la mort. Ma montre à Gousset est toujours à l'heure suédoise. Monsieur Edison, vous êtes américain. Auriez-vous l'heure exacte ? Pourquoi paraît-il si... L'heure, s'il vous plaît. Dix-huit heures. T'invente. Dix-huit heures, t'invente ? Ah. Effectivement, ça sonne. Ah, quel est cet homme ? Quel est cet homme ? C'est... Personne ne fuit. Pour quelle raison ? Retournez-vous. Je suis pas armé. Je l'espère. Pour votre bien. Pourquoi fuyez-tu ? Vous préférez peut-être poser les questions d'abord ? Ils sont descendus. Et le jeune homme a disparu. Je veux faire un petit peu. Stop. Monsieur Swan, où est la salle à manger ? Par le vide. Et vous trouverez aussi un téléphone ici. Mh-mh. Ouais. Avancez. Une potence ? Un majordome qui est aveugle, comment lui fait-il pouvoir ? Normalement un aveugle a toujours un bâton pour se diriger, comment lui fait-il pouvoir ? Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est mon testament. Étrange accessoire de voyage. Noyade de l'héritier Van Der Berg. Marcus Van Der Berg, fils aîné du mania des chemins de fer, s'est noyé la nuit dernière alors qu'il jouait sur les eaux glacées de la rivière Longton avec son frère Augustus. Héritier de l'Empire familial, Marcus était salué par son père comme le fils prodige. Ok. Pour tout le monde, le dernier arrêt, c'est la tombe. Moi, je me tiens prêt. Quand on meurt sans testament, toutes vos possessions sont vendues aux enchères. Et je refuse que ça se passe comme ça. Victor Mundi, c'est votre nom ? Ouais. Bien. Pourquoi avoir fui, Monsieur Mundi ? Parce que je suis un meurtrier. Monsieur, Monsieur Mundi est présent ici sur invitation. Tout comme vous et les autres invités. Asseyez-vous. Monsieur, la police du comté pourra prendre en charge cette affaire. La police du comté ? Pourquoi pas. Allo, opératrice ? Un balai ? Comme de ce qu'il y a le plus banal dans une cuisine, j'ai envie de te dire. Bon. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. On va stopper juste vite fait le jeu pour explorer rapidement à peu près le tout. On va regarder si on a besoin de quelque chose quelque part. Là je vois qu'il y a plein de trucs. Bon là ça m'a l'air d'être pas un truc très banal. Je regarde si on peut... Ouais... Ok. Bon ça fait 18 minutes qu'on tourne. Je vais stopper ce premier épisode là parce qu'il y a encore plein de petits trucs à voir. Mais ça, ça sera dans le prochain épisode. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Abonnez-vous, partagez et likez surtout. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501